Le Petit Loulou J'avais recueilli ce qu'on appelait le Petit Lulu. J'ai fait plusieurs séminaires sur les Petits Lulu. Et le Petit Lulu, c'était tragique. C'était un petit gosse qui avait... Quel âge il avait ? Oh oui, 6-7 ans aussi. Et qui avait eu une encéphalite. Et qui était d'un état maniaque épouvantable. Il l'avait placé à l'hôpital de Bonneval. Ils en étaient psychiatriques. Ils en étaient débarrassés pour le mettre à l'hôpital de Blois. Il avait fait une espèce de méningite. Et tout ça arrive au dispensaire. Qu'est-ce qu'on peut faire du Petit Lulu ? Lucien Autray s'appelait. Une famille de paysans très, très pauvres du Nord de Blois. Et alors... On ne va pas le renvoyer à l'hôpital. On ne va pas le renvoyer avec les vieilles. Alors je vais le ramener aussi. Donc on a vécu avec le Petit Lulu. Puisqu'à la fin. C'est-à-dire... Le déménagement... Saumry... La Borde... C'était toujours accompagné de Michel Pilagric. Et puis du Petit Lulu. Tout ça. Mais le Petit Lulu, c'est une histoire fantastique. Tous... Il meurait avec nous. Il était halluciné toute la nuit. Il criait. Il interpellait les... Ce qu'il voyait au plafond. C'est un type très, très extraordinaire. Et puis j'avais essayé de le placer dans un... Un des IMP. À la... À la mode beuvant, là. Et alors je l'avais amené. C'était tenu par une... Par une bonne soeur. La mère... La mère Gertrude. Elle m'aimait beaucoup, la mère Gertrude. Et alors je m'amène avec le Petit Lulu. Pour dire ce que... Alors il y avait toute l'assemblée des autres... Des petits membres qui étaient là. Et le Petit Lulu qui était en état maniaque. Je l'avais amené en moto. Il me tenait. Et puis il entre dans le petit groupe avec les enfants. Excité comme tout. Il voit tous ces membres. Il saute sur la table. Et puis il leur dit... Parce que c'était... Il écoutait beaucoup la radio. Il y avait des publicités. « La famille Duraton vous dit bonjour. » Et il se met à crier devant tout le monde. « La famille Duraton vous dit bonjour. » Tous les petits mômes se sont dit... « On veut pas de celui-là, foutez ça en l'air. » Il était vidé par les petits mômes. « La mère Gertrude était embêtée. » « Alors j'ai ramené le Petit Lulu. » « Il est resté avec moi tout le temps. » « J'ai participé à tout ça, du ménagement. » « Et puis il était là... » « Je regarde ça parce qu'on était tout ça... » « Au Dord-Trovers. » « La mère Michel Pilarczyk, le Petit Lulu, etc. » « Et puis... » « Ça s'est aggravé. » « C'était une atrophie cérébrale progressive. » « Mais très rare. » « Mais qui s'aggravaient, qui s'aggravaient. » « Et alors... » « C'est fin juin de cette année-là. » « Je l'avais renvoyé chez lui. » « C'était des... » « Ce sont des cultivateurs, mais de très bas niveau. » « Un fossé au bord de... » « Fossé, c'est au nord de... » « Au nord de Blois. » « Et alors... » « Je voyais qu'il allait mourir. » « Alors j'ai ramené là. » « Et puis j'y suis allé. » « Tous les jours, tous les jours. » « Et puis c'est fin juin. » « Fin juin, mais il est mort. » « Et j'étais là. » « Il ne pouvait plus... » « Il ne pouvait plus parler, plus rien. » « Il n'avait les yeux. » « Et je me souviens très bien... » « Les dernières minutes, là. » « Et je m'étais apprécié. » « Il m'a regardé. » « Et le regard. » « Il n'y avait plus que le regard. » « Et puis il est mort. » « Ça, je raconte tout ça très en détail. » « C'est plus compliqué que ça. » « Mais en gros, c'est ça, quoi. » « Or... » « Michel... » « Pilakzik... » « Elle s'occupait très bien du petit Lulu. » « Elle le portait, le promenait, etc. » « C'est tout ça. » « C'est cette ambiance-là. » « L'entrée à la Borde. »